Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'inbound marketing. Alors c'est un terme que vous avez probablement, même très certainement entendu parler si vous vous intéressez au web marketing, mais ça m'a paru intéressant de repréciser un petit peu ce que c'est parce que ça permet de bien visualiser le mode de fonctionnement du business sur Internet. Alors l'inbound marketing, contrairement à l'outbound marketing, c'est une technique, une méthode qui va consister à attirer naturellement vers vous des prospects. Alors avant, quand j'étais jeune, on prenait sa petite voiture, sa petite valise et on partait sur les routes françaises pour aller chercher des clients. En fait c'était une démarche qui allait de l'entreprise vers le marché. On allait visiter nos prospects pour leur expliquer quels étaient les avantages de nos produits et services, mais si on n'avait pas cette démarche active, la plupart du temps ils ne venaient pas naturellement vers nous. A moins d'être une grosse société avec beaucoup de communication, une très forte notoriété, etc. Mais pour la plupart des PME, PMI, la démarche était nécessairement de l'entreprise vers le marché. C'est ce qu'on appelait, on ne l'appelait pas à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative, mais c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'outbound marketing. C'est-à-dire qu'effectivement on va de notre entreprise vers le marché. Avec l'inbound marketing, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on va attirer le prospect vers son entreprise en publiant des contenus, en publiant des outils, en publiant tout un tas de choses qui vont nous permettre d'expliquer aux internautes, aux visiteurs de nos sites web, quels sont les avantages de nos services et produits. Alors ça, ça a plusieurs effets. Le premier, c'est qu'on ne prend plus sa petite voiture et sa petite valise pour aller chercher des clients. Alors, c'est un peu problématique parce que les entreprises qui n'ont pas réussi à faire cette transition, une partie de la transition numérique, vont avoir beaucoup de mal et de plus en plus de mal à acquérir des clients, des prospects et donc des clients. Le deuxième effet, c'est qu'il va falloir que les entreprises, et il faut d'ores et déjà que les entreprises apprennent à attirer le prospect vers elles. C'est-à-dire qu'elles apprennent à produire des contenus qui soient suffisamment attractifs, explicites, pertinents, pour inciter les prospects à prendre leur téléphone et à contacter l'entreprise. Et pour le coup, c'est plus l'entreprise qui prend le téléphone pour appeler les prospects, mais bel et bien les prospects qui vont utiliser un moyen, je parle de téléphone, mais en général, c'est plutôt un formulaire ou je dirais un email, qui vont utiliser un moyen pour contacter l'entreprise. Donc, on cherche dans l'inbound marketing à attirer les prospects vers soi pour pouvoir les transformer en clients. Donc, c'est ça, en fait, l'inbound marketing. C'est vraiment produire des contenus qui soient pertinents, qui soient attractifs, pour que les visiteurs qui passent par là, et on verra dans d'autres vidéos qu'en fait, ils ne passent pas vraiment par là par hasard, en bref, pour que les visiteurs qui arrivent sur vos sites, réseaux sociaux, etc., soient tentés de vous contacter pour pouvoir travailler avec vous et profiter de votre offre, de votre proposition commerciale. Voilà. Donc, c'est une révolution. C'est une révolution dans le sens où, effectivement, le commercial de base normal va disparaître. C'est aussi simple que ça, aussi violent que ça, et il faut réellement s'adapter pour pouvoir continuer à survivre dans ce monde numérique. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.